Salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu n'es pas trop fatigué non plus. Suite à l'hiver, ça arrive souvent qu'il y a une fatigue qui s'installe. Tu sais, dans le fond, qui est graduellement, elle a augmenté pendant l'hiver, puis on a eu l'hiver tellement émotif avec tout ce qui se passe. Donc, il y a un stress, il y a une angoisse aussi qui peut être là. Donc, c'est normal. Suite aussi à des traitements de chimiothérapie, de radio, si tu as eu une greffe et tout ça, il y a une fatigue très profonde qui peut s'installer. C'est un des symptômes qui est le plus commun, le plus fréquent, puis ça peut durer même suite au traitement. Ils parlent de quelques mois après les traitements, voire à quelques années parfois après les traitements. Tu sais, je lisais que même les jeunes enfants qui avaient des traitements contre le cancer pouvaient ressentir de la fatigue jusqu'à l'âge adulte. Donc, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il faut accepter la nouvelle condition qu'on a, accepter le nouveau corps et mettre nos limites. Puis c'est bien correct de mettre nos limites. Puis on ne les connaît peut-être pas nos limites. Tu vois, moi, la semaine passée, j'ai commencé à travailler à temps partiel, puis j'ai vu que j'ai été trop rapide, j'étais trop go-go-go. Donc, ça m'a pris deux jours de m'en remettre. Donc, j'ai fait « Ok, j'ai atteint ma limite, puis je vais continuer, c'est simple, de recommencer à travailler. » Puis c'est parfait, mais il faut juste s'écouter. On peut justement partager ça. Ça, c'est clairement essentiel de le partager avec nos collègues, notre employeur aussi. Super important sur la Société canadienne du cancer, sur leur site. Il y a des documents que tu peux trouver que tu pourrais... Il y a des documents faits pour les collègues et les employeurs pour qu'ils comprennent c'est quoi, pour toi, un retour au travail. Qu'est-ce que ça génère comme stress? Il y a une peur de récidive, il y a une peur... Il y a l'estime de soi qui peut être des talons. Ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé, je suis encore capable. La concentration est plus difficile, la fatigue est plus intense, elle est plus profonde. Donc, voilà. C'est normal, des fois, il y a une fatigue qui même, même le sommeil, même les siestes n'arrivent pas à réparer cette fatigue-là. Donc, moi, c'est mon cas, tu te réveilles fatiguée. Donc, c'est ça, c'est normal, je veux dire, c'est un méchant choc que ton corps a eu avec tous ces traitements-là. Je crois sincèrement qu'avec le temps, clairement le temps, mais aussi un bon mode de vie, de bien manger, d'avoir des suppléments à certaines plantes médicinales qui peuvent aider, un mode de vie sain, jouer dehors et tout ça peut aider à restituer le corps puis pour pouvoir retrouver son énergie. Mais c'est ça, je pense qu'il y a un avant puis il y a un après-cancer. Moi, ça m'a apporté plein de choses positives, le cancer, puis ça l'a clairement apporté quelques symptômes, troubles digestifs, des douleurs, une fatigue, des choses comme ça, vieillissement un peu prématuré. Donc, c'est correct, il faut accepter ça, chérir chaque journée, c'est merveilleux, puis clairement respecter nos limites, puis les connaître. C'est correct, donc voilà, il y a certaines plantes qui m'aident beaucoup. Des plantes toniques, justement, on parle de fortifier l'organisme, fortifier les organes et les tissus du corps, ça va aider, ça va restituer l'énergie aussi, une plante tonique, sans pour autant être stimulante. Donc, l'accord odorant, l'astragale qui peuvent être des super plantes, l'ortie, le piment de Cayenne qui peuvent être excellents. Une plante aussi qui va être nutritive, qui va nourrir le corps, comme l'avoine, l'orme rouge, qui peuvent être bonnes. Une plante aussi anxiolytique, pour diminuer le stress, l'anxiété, le mylpertuis, la mélisse, qui peuvent être vraiment bons. La lavande, aussi, j'aime beaucoup, moi, le cannabis sous forme de CBD, sous forme de push-push. C'est ça, faudrait trouver c'est quoi le nom, bien, tu sais ce que je veux dire. Moi, je prends juste le CBD, ça m'aide beaucoup. Puis avec la ménopause aussi, ça, tu sais, moi, je suis en ménopause, donc il y a de l'insomnie aussi qui peut être un des symptômes de la ménopause. Donc, clairement, moi, ça m'aide vraiment beaucoup le CBD. Donc, voilà, tisane, camomille aussi, j'aime beaucoup la camomille. Donc, il y a vraiment plein, plein, plein de plantes anxiolytiques, là. Donc, c'est de trouver la tienne. Après ça, une plante adaptogène, qui va justement aider à l'adaptabilité de l'organisme. Elle va augmenter de la résistance au corps, la résistance du corps au stress. Donc, aider justement à surmonter les montagnes russes. Donc, vraiment, la Chwaganda, Raichi, qui sont super ginsents. Donc, toutes ces plantes-là, c'est sûr que c'est à vérifier avec un naturopathe, herboriste, thérapeute certifié. Et l'oncologue, si on a des traitements encore de chimiothérapie ou autre. Et le pharmacien, si on a des médicaments, juste pour voir pourquoi il y a d'interactions. Puis pour trouver selon ta condition, c'est quoi la bonne plante pour toi? Je pense que c'est essentiel. Donc, voilà. Sur ça, je vais aller faire une petite power nap, moi. Brûler! Non, non. Ah oui, c'est vrai, vitamine D, 1000 unités par jour. Si tu ressens de fatigue, là, clairement, puis t'en prends pas de vitamine D. Clairement que ça peut, je pense que ça peut vraiment aider que d'en prendre quotidiennement. Donc, vivement le retour du soleil. Ça s'en vient. Puis sur ça, je te souhaite une belle journée. À bientôt!